bonjour tout le monde me voici aujourd'hui de nouveau avec sandra bonjour je suis médium et voyante aujourd'hui on va parler du ouija qu'est ce que c'est à quoi ça sert alors le ouija c'est une pratique qui existe depuis les années 1900 à peu près voilà je sais pas si les traces d'avant mais c'était pas fait de la même manière voilà c'était pas des planches voilà donc aujourd'hui c'est un outil voilà qu'on peut qui nous permet de contacter l'au-delà d'accord du coup concrètement comment ça fonctionne alors la ouija c'est tout bonnement du spiritisme donc on va avoir une goutte qui va se déplacer en fonction des choses à nous dire donc vous avez des lettres vous avez des numéros le oui le non et le je ne sais pas et voilà selon la personne qu'on va contacter ça va être assez puissant pas puissant et c'est quand même quelque chose c'est un outil voilà qui nous permet de contacter enfin de parler à des défunts ok très bien alors moi j'avais envie de faire la vidéo parce que c'était vraiment très informatif très neutre moi je suis pas du tout neutre sur mais toi tu es plus nuancé c'est pour ça qu'on va quand même en parler c'est potentiellement de comprendre les conséquences de ce jeu parce que les adolescents sont très emprunts de films en lien avec la stimulation d'adrénaline et donc j'ai pas à part que tu es la première à me faire des échos positifs moi j'ai que des échos négatifs je crois que je suis trop positif dans mon milieu c'est très intéressant donc du coup c'est vrai qu'on voulait aussi sensibiliser les ados de ne pas faire ça n'importe comment parce que toi aussi tu observes que quand c'est mal fouillé comme tout contact ça peut être dangereux parce que ben il faudrait quoi pour que ça se passe bien en fait alors avant tout c'est très important d'être équilibré voilà je pense que c'est la première quelqu'un qui est dans une grande fragilité émotionnelle voilà qui souhaite se raccrocher à ça pour pouvoir contacter quelqu'un en dépression quelqu'un très en colère quelqu'un qui est très heureux dans une situation très particulière enfin voilà un déséquilibre mental voilà je pense que c'est très important de la psychiatrie c'est pas la peine ah c'est même pas la peine c'est à bannir c'est vraiment c'est là dessus déjà moi que je mets en garde c'est être équilibré ne pas être dans une attente de quelque chose parce que parfois il n'y a rien qui se passe il faut mieux pas voilà tenter de forcer le contact on n'insiste pas même moi dans ma pratique si je vois que je n'arrive pas à voir la personne je n'insiste pas parce que c'est ouvrir une brèche dans un milieu qu'on ne maîtrise pas voilà et c'est surtout que bah la porte est ouverte et tout le monde peut rentrer et quand on n'est pas fermé cette porte il y a eu plusieurs personnes qui ont été effectivement après déstabiliser surtout quand on s'est fait dans notre maison forcément bah ceux qui rentrent parfois ils ont envie de rester ou de s'accrocher à nous de vivre d'une certaine manière donc on ne peut pas avoir que des bons c'est ça en fait c'est comment on ouvre une porte qu'on ne sait pas qui rentre et comme on l'a ferme c'est ça pour faire repartir ce qui est rentré ça devient un sujet très très compliqué c'est ça donc le ouija c'est à faire peut-être avec une professionnelle bah quelqu'un qui en tout cas maîtrise un voilà un certain certain équilibre on va dire mental aussi qui prend voilà qui est en charge un peu la séance quoi voilà c'est ça qui est souvent on dit que si la ouija fonctionne c'est qu'il ya un médium dans la salle même ceux qui se connaissent pas médium mais oui c'est plutôt c'est plutôt des choses à ne pas mettre entre toutes les mains d'accord de préférence pas chez soi avec un ou une professionnelle qui sait gérer pas avec une personne qui va mal très mal autour de la table si je peux dire pas déséquilibré ok et avec une envie d'être dans la lumière une conscience du coeur on fait pas ça pour se venger de contacter quelqu'un pour l'engueuler voilà tout à fait on fait ça dans une belle démarche de communication c'est ça j'imagine qu'après un ouija il ya un protocole pour fermer cette porte toujours voilà purifier déjà même avant il ya un protocole à faire de demande de protection de choses comme ça quand on ouvre un cercle spiritin quoi qu'on fasse que ce soit juste en contact des fins mais toutes les pratiques comme je te disais d'écriture automatique de ouija de guéridon quoi qu'on fasse et des outils mais on ouvre la porte voilà d'accord c'est ça donc quoi qu'on utilise donc faut vraiment avoir la pleine conscience de se dire j'ouvre une porte sur un un autre ailleurs un au delà que voilà dont on n'a pas toutes les réponses et la maîtrise voilà donc c'est c'est demander avant la protection et quand on referme à purifier l'intérieur se purifier soi même voilà de oui un travail avant après c'est pour ça que d'être contenu par quelqu'un qui sait ce qui doit m'écrire c'est quand même pour moi une base moi je trouve cette planche magnifique je rêve d'en avoir une mais je me suis dit non si j'en ai une je voudrais pas que quelqu'un joue par hasard avec et ouvre quelque chose chez moi déjà si on en a peur si on en est effrayé par ce qu'on peut avoir je pense que c'est pas une bonne idée parce que voilà où ça ne marchera pas où on va attirer et puis c'est rentrer et reste voilà c'est c'est arrivé que moi on me disait mais ça n'a pas ça n'a pas fonctionné bah si si parce qu'après il y arrive il y a des pollutions et puis des fois c'est pas parce que nous on initie le jeu que la pollution se fait sur nous mais si ça se fait chez soi peut-être que papa ou maman qui est beaucoup plus réceptif à ça va être pollué va très mal dormir va foirer tout au travail va avoir des problèmes de santé enfin j'en sais rien ah oui ça peut s'accumuler à des choses assez j'ai l'impression de ce que j'ai pu comprendre que ça pouvait être selon l'intimité qui reste oui ça peut engendrer des gros problèmes donc c'est pour ça on ne fait pas ça n'importe comment voilà c'était une petite lueur une petite lumière préventive sur le Ouija merci à toi merci beaucoup merci à vous de nous avoir écouté on vous dit à bientôt merci au revoir et à bientôt ...